Yo les gens c'est Modus Canter, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP18 pour poursuivre comme d'habitude notre carrière en catégorie Moto2 et cette fois-ci on va donc se diriger vers l'Allemagne pour disputer la 9ème manche de la saison au Sachsenring donc là actuellement nous sommes 4ème au classement général avec un total de 98 points on a donc maintenant un retard de 45 points sur le leader qui est toujours Miguel Oliveira qui comptabilise un total de 143 points 2ème Alex Marquez qui vient compléter ce podium avec un total de 137 points et Lorenzo Baldassari 3ème qui vient le clôturer lui à un total de 102 points donc là pour ce Grand Prix là il faut essayer de pouvoir remonter vers la plus haute marge du podium je sais que je dis tout le temps ça mais là c'est ce qu'il faut faire parce qu'au dernier Grand Prix qui était à Assen on avait vraiment mal géré nos pneus et vraiment mal géré notre course car dans le dernier tour vraiment à la fin on était dans les alentours de la 4ème ou 3ème position et on avait perdu l'avant dans vraiment les derniers virages et j'étais vraiment vraiment frustré parce que là nous avons perdu pas mal de points car nous étions arrivés à la 20ème position et j'étais vraiment 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 dégoûté parce qu'on avait fait la pole position sur ce tracé pour ce Grand Prix on partait premier et arrivé 20ème franchement ça le fait pas trop donc là on va se diriger vers l'Allemagne au Sachsenring en espérant quand même que pour ce Grand Prix là il ne pleuve pas parce que Sachsenring en Allemagne sur ce jeu MotoGP enfin sur ces jeux MotoGP c'est assez réputé pour qu'il y ait de la pluie en mode carrière donc on va bien voir on va donc se diriger vers cette séance de qualification et prier pour qu'on ait un temps ensoleillé pour faire la pole position on vient d'arriver au Sachsenring en Allemagne et heureusement pour nous nous avons un temps ensoleillé pour la séance de qualification en espérant que ça se maintienne comme ça pour la séance de course bref on va donc rejoindre notre stand et comme d'habitude passer un petit peu le temps pour voir quel chrono il est pilote fixe donc pour l'instant voilà ça descend à 1.24 est-ce que ça va descendre à 1.23 c'est un peu de mal on va se stopper voilà aux 15 dernières minutes et c'est Alex Marquez donc qui fait le meilleur chrono pour l'instant avec un temps fixé à 1.24 0.57 là nous sommes derrière le petit Romano Fénati qui lui d'ailleurs va retourner en moto 3 toujours avec le team sniper avec lequel il était en moto 2 il a eu quand même de la chance d'être pêché mais bon je trouve pas ça super mais bref tant pis on va rien dire allez c'est parti on sort il y a personne allez on va faire notre petit tour de chauffe faire chauffer les pneus et ensuite essayer donc de faire le meilleur chrono alors par contre si on va directement dans l'herbe ça va pas trop le faire attention ici à la moto qui se lève bah et donc on a un peu de mal là sur ce retour sur MotoGP 18 après avoir joué pas mal de temps sur Ride 2.3 d'ailleurs pour ceux qui n'ont toujours pas acheté Ride 2.3 je vous ai mis encore le lien dans la description vous pouvez aller vous le procurer sur Instant Gaming avec le lien allez pour l'instant nous c'est parti on va essayer de se concentrer allez là on arrive dans le secteur rapide du tracé on va voir quel chrono on va pouvoir fixer j'espère qu'on va pouvoir dépasser Alex Marquez parce que je suis pas mal à l'aise sur ce tracé là sur ce tracé du section ring donc pourquoi pas tenter une petite pole position je pense que ça peut être faisable franchement donc allez on va rentrer là dans dans le premier tour de de chrono pour notre part avec la petite montée allez c'est parti voilà allez attention on a aux pilotes qui vont sortir allez Zulfami qui est Erudine le malaisien qui nous dérange pas trop encore pour l'instant quoi que quoi que quoi que quoi que bon Zulfami par contre pousse toi c'est de doubler voilà sans le toucher bon en plus on est en avance 5 dixièmes d'avance sur pratiquement 6 dans le premier secteur sur Marquez donc on continue comme ça là ça là je pense que je vais pas mal user mes pneus pour ce grand prix là parce que vu comment j'attaque et vu comment la moto part en glisse facilement ça va être un peu compliqué on a 7 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur sur Marquez pour l'instant c'est plutôt bon pour qu'on puisse choper cette peau de position attention ici au vibreur c'était un peu juste heureusement que je me suis pas sorti enfin je me suis pas rentré trop dans l'intérieur la courbe a été vraiment très bien prise de ma part ce qui fait qu'au troisième secteur voilà on a une différence de 1,1 seconde ce qui est quand même un peu énorme allez le dernier virage avant la montée et la ligne d'arrivée et là on va voir je pense que là on va avoir une allez non 1 seconde d'écart 22 ouais 22 on a 1 seconde d'écart 1,1 seconde d'écart sur Baldassari qui a entre temps réalisé le meilleur chrono qui était passé à 1,23 nous voilà on a fixé un temps à 1,22 565 donc c'est super franchement dès le premier tour c'est super de toute façon je l'avais dit que j'étais pas trop mal j'étais assez à l'aise sur ce tracé donc ouais pas trop de surprises et donc on va rentrer au stand et puis on va passer le temps pour voir si un pilote va réussir à nous passer devant mais j'ai quelques doutes je pense pas sachant que là il reste pas trop de temps ça m'étonnerait mais bon tout est possible dans le MotoGP on peut être dépassé dans les dernières secondes mais bon ça m'étonnerait allez là voilà on rentre dans les dernières secondes et voilà la séance de qualification est maintenant terminée et c'est nous qui avons fixé le meilleur chrono voilà placé à 1,22 565 deuxième Lorenzo Baldassari et troisième Francesco Bagnaia Alex Marquez qui lui avait dominé on va dire cette séance de qualification pendant un bon nombre de temps s'est retrouvé lui à la sixième position du coup on se retrouve pour la séance de course en espérant qu'on fasse un très très bon grand prix qu'on obtienne au moins un top 3 pour qu'on puisse remonter au classement général et surtout que ce grand prix se déroule exactement dans les mêmes conditions que la séance de qualification c'est à dire sous un temps ensoleillé le départ de la course va être imminent et en plus de ça nous avons un temps ensoleillé pour la course donc c'est parfait on va rejoindre la grille de départ et essayer de prendre un très 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 bon départ pour se hisser directement vers la tête du peloton et faire ensuite une course on va dire solitaire et espérer renvorter le grand prix pour avoir ces 25 points qu'on essaie d'obtenir depuis quelques grands prix maintenant alors attention ici avec ce premier virage à droite qui est un peu compliqué ça se bouscule et voilà nous on a réussi à rechoper la troisième place derrière Alex Marquez et Francesco Bagnaia on s'est fait doubler par pas mal de pilotes là ici Juan Mir Baldassari et Schröter il me semble allez attention on passe attention ici voilà parfait heureusement que c'était Javier Verge allez il y a Juan Mir devant nous l'Espagnol qui est maintenant monté en MotoGP ainsi que Miguel Oliveira également Miguel Oliveira qui est à la 6ème position là ça peut nous faire les affaires sur le classement général on peut en gagner pas mal de points si on arrive premier attention ici là je suis plutôt prudent parce que je vois que les pilotes roulent un peu bizarrement sur ce tracé allemand attention ici Miguel Oliveira alors par contre ici on va se retrouver de sortir de la piste c'est dommage j'ai mal négocié le bon virage j'ai voulu laisser de la place à Javier mais c'était un peu compliqué allez on va se retrouver derrière Alex Marquez qu'on va essayer de remonter voilà en plus le premier tour va être bouclé dans quelques mètres en fait de prendre l'inspiration sur Alex ça va être possible ça va être possible ça freine très tôt pour Alex ça m'a surpris d'ailleurs ça m'a surpris et voilà donc on conserve la deuxième position accident de Marcel Schrotter l'allemand c'est dommage il est sur son grand prix national il est à domicile chuter devant son public c'est pas très 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 cool allez Francesco Bagnaia qui est à 3ème de nous à pouvoir avoir dans quelques virages je pense l'italien champion en titre il a mieux négocié mon virage j'ai très très mal négocié ce virage là ce long virage à gauche allez on va pouvoir pouvoir le passer je pense dans pas très très longtemps voilà là j'ai préféré bien serrer l'intérieur pour pouvoir prendre l'intérieur à fond ici revenir sur lui prendre l'aspiration et me décaler voilà proprement enfin proprement je l'ai un peu touché et bon tant que personne ne tombe c'est parfait et voilà donc là on prend les commandes du grand prix ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu les commandes et ça fait plaisir de pouvoir renouer avec cette chose là allez on va rentrer dans le dernier tour plus qu'un tour à tenir avec cette speed up qui marche vraiment fort aujourd'hui alors on freine un peu tard on réalise également le meilleur chrono à 1.23 2.215 là on n'arrive pas à descendre à 1.22 comme on l'avait fait en tour de qualif on sent que les pneus commencent à être un peu usés je sens que la moto elle commence à à glisser pour n'importe quoi il faut réussir à tenir jusqu'à jusqu'à la ligne d'arrivée là il nous reste un peu moins d'un tour maintenant donc il y a clairement moyen ça glisse pas mal là ça glisse vraiment pas mal au niveau du freinage il va falloir faire très attention parce que là la moto peut perdre l'avant très facilement donc il va falloir faire vraiment vraiment attention pour ne pas gâcher un deuxième grand prix allez les derniers virages voilà et puis l'épingle à gauche là-bas en montée pour arriver sur la ligne d'arrivée voilà c'est parfait donc là petite victoire pour nous on renoue enfin avec la victoire ça fait plaisir là ça fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas obtenu la première position donc voilà on est content on remporte également nos 25 points au classement général ce qui va réduire notre écart avec le leader Miguel Oliveira je pense que ça va redescendre aux alentours de 30 points on va voir ça tout de suite donc voilà premier nous-mêmes deuxième Francesco Bagnaia et troisième qui vient clôturer le podium et qui est Lorenzo Baldassari Miguel Oliveira lui termine à la cinquième position donc ça nous fait vraiment quelques points en plus sur lui donc c'est plutôt pas mal on va donc voir ça alors au niveau du classement général forcément Miguel Oliveira reste toujours premier leader de ce classement avec un total de 154 points deuxième Alex Marquez comptabilise un total de 150 points et nous troisième avec un total de 123 points et nous ne sommes plus qu'à 31 points de retard sur Oliveira on a récupéré 14 points sur lui donc c'est vraiment bien il faut continuer dans ce sens là donc il nous faut environ aller 3 courses maintenant pour pouvoir remonter au classement général si on continue dans ce sens là s'imaginons je termine premier à chaque grand prix et Miguel Oliveira termine cinquième à chaque grand prix normalement il nous faudra à peu près voilà 3-4 grand prix pour pouvoir remonter enfin plutôt 3 grand prix pour pouvoir remonter à la tête du championnat on va donc maintenant rejoindre le parc fermé pour célébrer notre petite victoire ça fait plaisir voilà avec Francesco Bagnaia et Baldassari en fond voilà donc on est content et on va donc se diriger vers le menu pour voir où se déroule le prochain grand prix donc le prochain grand prix sera alors le prochain grand prix voilà sera à Berno en République Tchèque là par contre je ne me prononce pas trop parce que c'est un circuit sur lequel je me débrouille bien mais des fois c'est un peu compliqué donc je ne préfère pas trop me prononcer donc là il faudra également essayer de faire un très très bon résultat pour pouvoir réduire encore une fois l'écart au classement général sur Miguel Oliveira c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que ce grand prix parfait en Allemagne au Sachsen Ring t'aura plu c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton plus gros like ça me ferait extrêmement plaisir tu peux également commenter la vidéo la partager et t'abonner je compte sur toi là-dessus en attendant je te dis à vendredi à 17h pour la customisation de notre petite moto sur Ride 3 en attendant c'était Majus 51 portez vous bien et peace à bientôt ous-titrage ST' 501